Bonjour, je vais y aller moi aussi de ma petite vidéo YouTube. Je suis infirmière, je m'appelle Sylvie et je suis en colère. Je vais lever mon masque. Excusez-moi, mais je vais lire mon texte. À vous, Monsieur le Président, vous que je vous vois, non pas par respect, mais parce que vous ne serez jamais mon ami. En effet, mes amis ne sont pas des assassins. Aucune mesure, pendant des semaines, malgré les exemples probants de la Chine et de nos voisins, Italiens et Espagnols. Confinement total. Au lendemain d'un appel à voter, savez-vous combien de morts directement dues à cet appel vous avez causé ? Les teneurs de bureaux positifs commencent à se faire connaître. Les masques que vous avez octroyés pour les élections, vous les avez volés, vous, Monsieur le Président, aux soignants. La directrice de l'ARS de la semaine dernière était « pas de masque, si pas de corona, dans les centres hospitaliers de Marseille ». Ce que je comprends, c'est que l'ARS ne protège pas les soignants et donc, de fait, pas les patients. Pourquoi la règle n'est pas de recevoir tous les patients comme s'ils étaient porteurs, même règle, avec des protections différentes que pour le sida ? Peut-être parce que nous travaillons sans masque et que les masques que nous portons, si on en a, sont inefficaces selon le fabricant. La prévention n'existe donc pas. Combien de gens allez-vous tuer encore, Monsieur le Président ? La Maison Dior modifie ses chaînes de production pour contribuer à lutter contre le Covid-19 et fabriquer du gel hydroalcoolique. Là encore, vous êtes incapable de réquisitionner une usine pour fabriquer masques et gels ? Mais où démarre votre incompétence ? Refus des patients trop âgés en réanimation par marque de moyens, de personnel, de masques ? J'espère que votre mère avoisine les 70 ans, qu'on lui refusera l'accès à la réanimation et qu'elle viendra chez vous mourir dans des draps de soin avec les mêmes souffrances que le petit peuple. Assassins, génocidaires, dictateurs, imposant ces lois, limitant nos libertés, nos droits à manifester, donnant le plein pouvoir à une police fasciste qui tapait ma corporation il y a deux mois encore et que vous laissez depuis des années crever et aujourd'hui crever du Covid. Don de masques à la Chine ? Encore une fausse bonne idée, Monsieur le Président. Votre gouvernement nous a menés par son incompétence à cette situation, aux portes de la mort. civile et soignant et qui continue aujourd'hui en dénigrant le professeur Raoult. Le couple de la mort, Buzin-Lévy, avait un différent avec ce dernier et pour cause, la recherche ne doit pour moi avoir qu'une seule vocation, la recherche. Et si les experts sont employés par les fabricants de médicaments, par les labos, il y a conflit d'intérêts. Cela vous a peut-être échappé, Monsieur le Président. Le professeur Raoult nous le prouve aujourd'hui, la politique ne gouverne pas la médecine. Amis soignants, amis patients, n'oublions pas cette leçon qui, grâce à cet homme, sera peut-être d'une courte, d'une relative courte durée. et fait aujourd'hui la fierté de Marseille, la fierté de la France, mais surtout remet les choses à leur place. L'hypocrate n'est pas un politicien. L'Europe, que vous ne cessez de nous vanter, ne nous sert-elle pas qu'à partager les dettes et les réfugiés ? Les Italiens ne peuvent-ils pas bénéficier de nos avancées médicales ? Ah, vous attendez les tests, les tests à grande échelle. Mais savez-vous, Monsieur le Président, que l'on soigne des gens et qu'on les guérit dans votre pays ? Non, ce n'est plus votre pays. Il faudra le réaliser après le confinement et rendre un passeport que vous ne méritez pas en attendant la prison pour hôte trahison, mais aussi pour génocide, non-assistance à personne en danger, vol de matériel médical, de médicaments et pour ne pas avoir sauvé la fabrication d'hydrochloroquine à Lyon, et j'en passe. Ce n'est jamais trop pour vous, Monsieur le Président. Vous serez jugé pour vos crimes tôt ou tard. Votre karma, Monsieur le Président, n'est pas soumis au 49-3. Moi, professionnelle de santé qui travaille sans masque parce que vous êtes un incapable et un assassin, je vous souhaite le pire et pour longtemps.